Les trois avocats pénalistes de Cédric Jubillard font tout pour détourner l'attention portée à leurs clients. Actuellement seul et unique suspect de l'affaire, le plaquiste de 33 ans est mis en examen pour homicide par conjoint et demeure placé en détention provisoire. Voyant ces deux demandes de remise en liberté décliner, maître Jean-Baptiste Allary ne recule devant rien. Quitte à salir la mémoire de Delphine Saguel. Dans une interview à Femmes Actuelles parue le 1er septembre 2021, le pénaliste va jusqu'à assurer que l'infirmière n'aurait pas été assez investie dans sa vie de famille. Delphine Jubillard est considérée comme une mère iconique, une sainte vierge. « Ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Quand on me dit qu'elle ne voulait plus s'investir dans la vie de la maison. Il faut voir alors l'état de sa voiture, c'est une véritable poubelle. C'est aussi ça Delphine Jubillard, a-t-il développé. » Orpheline à l'âge de 28 ans, Delphine Jubillard vit des moments très difficiles après la mort de sa mère. Elle se recentre alors sur ce qui fait son bonheur au quotidien, sa vie de famille. Deux ans plus tard, elle apprend pour la première fois à ses proches être victime de violences conjugales. Souffrant des coups de son mari, la jeune femme décide alors de redonner une chance à son histoire. Donnant naissance dans la foulée à son deuxième enfant, une fille prénommée Elia. Cédric Jubillard demeure présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier. Ces trois avocats pénalistes ont déposé une nouvelle demande de remise en liberté. Refusez en première instance. Ils ont fait appel de cette décision. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.